Bienvenue dans cette présentation de Sage Utilitaire de TVA. Cet utilitaire va vous permettre en quelques clics de gérer les nouveaux taux de TVA. Alors, à l'origine de cet utilitaire, il y a bien sûr le contexte légal, puisqu'au 1er janvier 2014, les taux de TVA vont être modifiés. Le taux normal, que l'on trouve le plus couramment dans tous les produits, passera de 19,6 à 20%. Le taux intermédiaire pour la restauration, les produits préparés, etc. sera relevé. De 7 à 10%. Le taux pour la Corse passera de 8 à 10%. Et le taux réduit pour les produits élémentaires et l'énergie sera lui abaissé de 5,5 à 5%. Il y a donc un impact important dans l'activité de toutes les entreprises. Sage sera là pour vous accompagner avec un utilitaire qui vous permettra de gérer très simplement et très facilement, en quelques clics, ces augmentations de taux de TVA. Cette utilitaire de TVA est compatible avec les dernières versions des logiciels Sage, Génération i7, version 7.0, 7.1, 7.50, et bien entendu les versions 7.70, où cette fonctionnalité sera inclue par défaut. Dans la partie démonstration que nous allons voir dans quelques secondes, je vais prendre comme exemple un client qui possède la comptabilité et la gestion commerciale. Ainsi, vous pourrez voir la création des nouveaux comptes comptables, mais également la mise à jour de tout ce qui est base articles et famille d'articles, qui permettront également de mettre à jour ensuite les pièces commerciales, c'est-à-dire les commandes et les devis. Donc, plutôt que des mots, je vous propose de passer maintenant à une démonstration. L'utilitaire de TVA se présente de cette manière. C'est un utilitaire séparé de l'application qui vous permettra en toute sécurité, en toute sérénité, de mettre en place les nouveaux taux de TVA dans vos applications Sage. Ici, l'écran de démarrage, avec les informations sur ce que vous allez pouvoir modifier. Ici, vous avez la sélection des fichiers. Vous pouvez très bien choisir les fichiers comptables, comptabilité, Sage 37 champs, la gestion commerciale, les immobilisations, moyens de paiement et trésorerie. Donc, vous choisissez ici tout simplement le fichier, avec le bouton parcourir. Vous sélectionnez ici votre fichier. Par exemple, ici, on va dire la société Bijouf. Il vous propose maintenant de rentrer votre login et mot de passe. Vous cliquez sur OK. Et automatiquement, vous voyez ici les fichiers de la gestion commerciale qui sont sélectionnés. Vous faites de même pour le fichier d'immobilisation, le fichier de moyens de paiement, etc. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur Suivant. Ici, vous avez tout simplement les anciens taux de TVA et vous allez pouvoir ici enregistrer les nouveaux taux de TVA. Les anciens taux de TVA ne sont pas, bien sûr, supprimés. Ils ne sont que dupliqués pour créer ces nouveaux codes de TVA qui seront, bien entendu, modifiables et qui seront également liés à un compte général de TVA qui sera également, lui aussi, modifiable. Mais revenons maintenant à notre exemple et à notre fameux exemple d'augmentation et d'émission de TVA. Comme je le disais précédemment, ici, on va passer à un taux de 5,5 à 5%. Ici, le taux va passer à 20%. Donc voilà, je viens tout simplement de mettre en place mes différents taux de TVA. Je clique maintenant sur Suivant et je vais pouvoir ensuite appliquer ces taux à mes différentes sociétés. Il est important de noter que ces nouveaux taux pourront après changer et évoluer dans le temps. Si, par exemple, le taux de TVA revient à un taux de 5,5 par la suite, vous pourrez procéder à une augmentation des taux. De même ici, si le taux redescend après à 19,6, vous pourrez également le modifier par la suite avec cet utilitaire. Vous cliquez donc maintenant sur Suivant. Et ici, en fait, j'ai les définitions des codes taxes qui vont être automatiquement créés. Vous voyez ici le nouveau code, le nouveau intitulé et le nouveau compte de TVA. Tout ceci est créé à la volée. Donc c'est vraiment extrêmement simple puisque le nouvel intitulé va être ici changé. TVA collecté à 5%, déductible à 20%, etc. Je clique maintenant sur Suivant si je suis d'accord sur ce paramétrage-là. Si je veux faire des modifications, je peux le faire directement dans le texte. Donc je clique sur Suivant. Ensuite ici, j'ai la possibilité d'exclure dans la mise à jour un certain nombre de familles d'articles ou des articles directement. Moi, bien sûr, je vais travailler à la fois sur les familles et les articles. Donc je clique ici sur Suivant. Et là ici, j'ai mes familles. Donc par exemple, ici, je veux travailler sur tout ce qui est prestations. Donc je vais ici travailler là-dessus. Si je voulais, je pourrais tout sélectionner ou tout désélectionner. Ceci me permettra en fait de travailler véritablement sur la totalité de ma base ou uniquement une partie. Comme ça, selon mes types de prestations, mes types de produits, je vais avoir comme ça une gestion très fine. Je clique maintenant sur Suivant. Et ici, en fait, j'ai bien sûr toutes les prestations qui sont liées. Si il y avait un élément qui n'est pas, par exemple, lié à une TVA à 20%, je peux me dire, tiens, je vais exclure ces éléments-là de ma liste afin que ça ne soit pas soumis au changement de TVA. Donc là, en fait, je peux vraiment choisir qu'un certain nombre d'éléments ou la totalité. Si finalement, la totalité de ces articles passe au nouveau taux de TVA, je clique ici sur Tout sélectionner et je clique sur Suivant. Après, en fait, l'application me demande ici de voir si je veux mettre à jour les devis clients, les bons de commande client, les préparations de commande fournisseur, les bons de commande fournisseur. Alors, grâce à ce traitement, ce sont en fait tous les éléments des lignes de documents, les articles concernés, qui vont être mis automatiquement à jour avec les nouveaux taux de TVA. Et là, tout simplement, il me propose aussi de savoir si je veux mettre à jour les modèles et prestations type des abonnements. Là, je clique sur Oui. Donc, je clique maintenant sur Suivant. Et là, en fait, j'ai un récapitulatif de toutes les actions qui vont être menées. Au niveau des données comptables, je vais avoir la création des comptes de TVA, la création des comptes taxes, la mise à jour des modèles de saisie, et au niveau de la gestion commerciale, tout ce qui est mise à jour des familles d'articles, des articles, des documents commerciaux, mais également des modèles et prestations de type et des abonnements. Il y a également les paramètres de la société qui sont changés. Si je clique maintenant sur Fin, automatiquement, mon fichier va se mettre à jour. Et voilà, le traitement a été effectué avec un récapitulatif qui vous présente ici, par exemple, le nombre d'autos traités, le nombre de comptes généraux créés, les codes taxes créés, le nombre de modèles de saisie modifiés, les familles d'articles modifiés, le nombre d'articles modifiés, le nombre de documents modifiés, etc. Bref, vous voyez ici à l'écran le contrôle, et ainsi vous pourrez vérifier la cohérence entre ce que vous avez dans votre base de données, ce que l'assistant a traité, et les éventuels changements que vous avez encore à effectuer dans votre dossier. Donc, à vous de jouer maintenant, à vous de mettre en place avec Sage Utilitaire de TVA, les nouveaux taux de TVA dans votre application.